Pour cela, on va commencer comme j'ai dit dans Matthieu chapitre 1 verset 1 à 2, on parle de la généalogie de Jésus. Et vous voyez que dans cette généalogie, il commence déjà par un gros mensonge. Puisqu'ils vous disent ici, voici la liste des ancêtres de Jésus Christ, David est l'ancêtre de Jésus Christ. Ça c'est faux. David n'est pas l'ancêtre de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne vient pas de la lignée, je dis bien selon la Bible à quel classique. Jésus ne vient pas de la lignée de David. Donc David lui vient de la lignée de Judas. Jésus n'est pas de Judas. Je dis bien, même si dans d'autres passages on dit qu'il est le fils de David, que même dans le livre des Hébreux, on dit que Moïse n'a pas fait mention de quelqu'un de la tribu de Judas, de Judas comme on va dire un grand prêtre. Mais on vous dit nien, on vous fait passer, on vous fait croire que Jésus est le fils de David. Donc en gros, un descendant de David, de l'agnel de David, donc de Judas. Et ça c'est faux, on va même vous le démontrer dans la généalogie. Donc, et ensuite on vous dit Abraham est l'ancêtre de David. Oui, Abraham est l'ancêtre de David. Ça, selon les bibliothèques, ça c'est normal. Mais David n'est pas l'ancêtre de Jésus. Et ça on va vous le démontrer. Donc on poursuit dans la généalogie. Abraham est le père d'Isaac. Écoutez attentivement, vous pouvez vérifier dans toutes les versions. Vous prenez le livre de Matthieu, même lui, vous allez voir là, vous prenez Matthieu. On vous dit Abraham est le père d'Isaac. Ça c'est normal, mais nous savons que Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham, selon les bibliothèques classiques. C'est Ismaël. Mais ils ont écarté Ismaël, ils savent pourquoi. Bon, et moi aussi je sais pourquoi. Mais bon, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Il y a un point. Remarquez ici, que quand ils écrivent la généalogie, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils commencent ici, ils disent Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Or, nous savons, donc on vous prépare déjà mentalement pour que vous puissiez accepter le mensonge. Déjà, premièrement, Judas n'est pas le premier fils de Jacob. Parce qu'ici, on l'a mis ici, on dit Jacob est le père de Judas et ses frères. On vous fait, donc c'est déjà pour vous préparer mentalement, psychologiquement, de faire croire que Judas est le premier fils de Jacob, que Judas est tellement important que c'est par là où le Christ doit sortir. Et ça, c'est faux. Donc, vous voyez, Judas est le quatrième fils de Jacob. Où est-ce là? Dans Genèse chapitre 28 au verset 35. Je répète, Genèse 28 verset 35. Judas est le quatrième fils de Jacob. Alors, on poursuit dans Matthieu chapitre 1 verset 2 à 16. Matthieu chapitre 1 verset 2 à 16. Dans Bible, parole de vie, il dit, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Point. Judas est le père de Pérez et de Zara. Virgule. Les mères et Tamar. Point. Donc, Judas a eu des rapports sexuels avec sa belle-fille en pensant que c'était une prostituée. Donc, on vous fait croire déjà que votre soi-disant sauveur sont déjà d'une lignée déjà de débauche. Une lignée des gens qui sont remplis, on va dire, de confusion. Mais bon. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérez et de Zara. Les mères et Tamar. Pérez est le père de Onz. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadad. Aminadad est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. Boz est le père de Rahab. Boz est le père d'Ophab. La mère d'Ophab est Ruth. Ophab est le père de Jessé. Jessé. Donc, on poursuit. Jessé est le père du roi David. David sort bel et bien, selon les bibliothèques classiques, de la lignée de Judas. Judas qui est le quatrième fils de Jacob. Vous voyez, là c'est la généalogie. Écoutez attentivement. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salma. La mère de Salma était la femme d'Uri. Sans les bibliothèques classiques, David a commis l'adulté. Il a fait tuer le mari. Il a fait tuer Uri. Il a fait tuer Uri. Uri plutôt. Et ensuite, il a pris cette femme. Il a couché avec cette femme. Il y a un enfant qui était né. Mais cet enfant, on vous dit que Dieu l'a fait périr. Il a fait périr l'enfant. Par rapport à la faute que David avait commise. Et le deuxième enfant qui est né de cette union, c'était Salmon. Donc vous voyez déjà la lignée de Judas. C'est que l'insecte, c'est que la débauche, c'est que les plaisirs sexuels, ainsi de suite, désordonnés. Donc, on poursuit. Salomon était... Voilà, la mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abiah. Abia est le père d'Assa. Assa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ezéchias. Et Zéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josia. Josia est le père de Yeconia. Yeconia est ses frères. Y'a point ici. Donc, en ce moment-là, y'a virgule. On amène les Israélites prisonniers à Babylone. Y'a point. Après cela, virgule. Yéconia est le père de Shietiel. Shietiel est le père de Zerobabel. Y'a point ici. Là, c'est toujours la lignée de Juda. On est en train de descendre. La tribune de Juda, c'est la lignée. David est issu là-delà. Roboam, Zerobabel et tu suis là-delà aussi. Zerobabel est le père d'Abi-doud. Abidou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Assor. Assor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Achim. Akim est le père d'Elioud. Elioud est le père d'Eliéza. Eliéza est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Y'a point ici. Jacob est le père de Joseph. Y'a point. Écoutez attentivement. Y'a point. Joseph a pris Marie pour femme, virgule. Et Marie est la mère de Jésus, virgule, qu'on appelle Christ. Point. Je m'arrête d'abord là-dedans. Ou est-ce qu'en quel moment il est dit ici que Marie, que, en gros, on vous dit en gros que Joseph est de la lignée de Judas. David est la lignée de Judas, selon les biblies classiques. Maintenant, on vous dit que Joseph a pris une femme qui s'appelle Marie. Et que Marie a accouché Jésus plus tard. Mais, elle a accouché Jésus comment? Avec Joseph? Est-ce qu'elle n'a pas un rapport sexuel avec Joseph pour avoir cet enfant? Non. Même la biblia classique le confirme. Qu'elle était divinement enceinte. Et Joseph, c'était pas lui le père. Joseph n'était pas le père de Jésus. Même dans les biblies classiques. Donc, où vient donc qu'on vous dise que Joseph, que Jésus est de la lignée de David, est de la descendance de David? Puisque, on s'arrête avec Joseph. On dit que Joseph est de la lignée de David. Est de la lignée de Judas. Maintenant, ce Joseph a pris une femme. Et cette femme, c'est Marie. Marie, elle est de quelle lignée? C'est pas écrit ici que Marie est de la lignée de Judas. C'est pas écrit que Marie, elle est de la descendance de David. C'est pas écrit. Mais on va maintenant vous donner la généalogie de Marie. Selon les biblies classiques. On va vous donner de la lignée de la branche de quel fils de Jacob, Marie est issu. Bon, avant ça, on va dans Luc, chapitre 1, verset 30, dans Luc 1, verset 26. Il a dit. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a virgule ici. Verset 27 de Luc 1, dans la Bible des peuples, il a dit. Auprès d'une vierge, auprès d'une vierge déjà promise un mariage à Joseph. Il y a virgule. C'est qui Joseph? Joseph, c'est celui qui est issu de la lignée de Judas et de David. Vous voyez ça dans la généalogie de Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 16. Donc, et on vous dit ici. Auprès d'une vierge déjà promise un mariage à Joseph. Il y a virgule. Il y a virgule. Et ensuite, un homme. Un homme. Un homme, c'est qui? C'est ce Joseph-là. Un homme de la famille de David. Point virgule. Le nom de la vierge était Marie. Donc, on précise encore ici. Que Marie et Joseph étaient de la famille de David. Joseph est un descendant de David. Joseph est un descendant, selon les bêtises classiques, de Judas. De la lignée de Judas. Marie n'est pas de la lignée de Judas. Danser la couche, selon les bêtises classiques, Jésus. Jésus ne pourra pas être de la lignée de David. Vu que Marie n'est pas de cette lignée. On va vous donner la lignée de Marie, ici, sur les bêtises actuelles. Donc, là, il y a ce premier mensonge sur l'existence de votre faux Jésus. De votre Jésus, déjà. Donc, dans Luc. Oui, Bible paroles de vie. Il est dit, il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Point! Joseph a pour ancêtre. Joseph a pour ancêtre le roi David. Virgule. Et le nom de la jeune fille est Marie. Vous voyez? On précise ici que Joseph, l'époux de Marie, a pour ancêtre David. Donc, et David a pour ancêtre Judas. On poursuit. Dans Luc, chapitre 1, verset 36. Luc 1, 36. Dans la Bible, paroles de vie, il dit, Écoute, Elisabeth, virgule. Elisabeth, c'est qui? C'était la future mère de Jean le Baptiste. Bon. Écoute, Elisabeth. Et qui est en train de parler, là? On vous dit, c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler. Un ange. Donc, si un ange parle, il saura, dit, c'est quoi la vérité? L'ange dit exactement ce qu'il est. Vous voyez, des attardés mentaux, des faux pasteurs, des faux, ceux qui se disent chrétiens, pasteurs, révérables, bichons, maréchales, les gens qui viennent polluer Internet. Ah non, 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 la Bible dit, la Bible dit, non, vous avez mal compris le verset, non, c'est ça, Jésus, Christ, c'est ceci, cela. Mais on vous dit que l'ange Gabriel, ce n'est pas le même ange Gabriel dans la Bible à Thierry classique qui dit qu'il est un ange Gabriel, il se tient devant Dieu, devant votre Dieu, qu'il se tient devant Dieu. Alors, l'ange Gabriel, quand il vient dire quelque chose, c'est que c'est ça, non? selon les Bibles à Thierry classé. Alors, écoutez donc ce que l'ange Gabriel dit pendant qu'il est en train de converser avec Marie. L'ange Gabriel dit, écoute, dans Luc, chapitre 1, au verset 36, Bible, parole de vie, écoute, Elisabeth, qui est de ta famille, qui est de ta famille, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Il y a un point ici. Donc, dans Luc, chapitre 1, verset 5, traduction, Piret, Clamaléna, il est dit, il était, au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie. Un prêtre du nom de Zacharie. Zacharie, c'était qui? Zacharie, c'était l'époux d'Elisabeth. Donc, de la classe d'Abias, il avait une femme de la descendance, de la descendance. Si vous ne savez pas comprendre le français ou bien lire le français, vous retournez à l'école. On vous dit cela, que Elisabeth, Zacharie, avait pris une femme. Et cette femme était de la descendance d'Aron, dont le nom était Elisabeth, il n'y a pas. Ce n'est pas le même ange qui disait que Marie est de la famille d'Elisabeth. Donc, Elisabeth, elle est de quelle tribu? Elisabeth n'est pas de la tribu de Judas. Elisabeth n'est pas de la tribu de Judas. Donc, Nouvelle Bible seconde, sa femme était une descendante d'Aron, son fils d'Aron. Son nom était Elisabeth. Donc, voyez, Marie vient de la lignée d'Elisabeth. et c'était des Lévis. C'était des Lévis. Donc, selon les bibliothèques classiques, le personnel de Jésus, je dis bien, selon les bibliothèques classiques, est de la lignée de sa mère. Puisque c'est sa mère qui l'a accouchée. Ce n'est pas Joseph. Ce n'était pas la semence de Joseph qui est entrée dans Marie pour faire sortir l'enfant. dans la généalogie de Marie où Christ est issu. En gros, sur les bibliothèques classiques, Jésus est sorti de Marie. Donc, c'est la descendance, c'est les ancêtres, c'est la lignée de Marie qui compte dans la généalogie. Et Marie, elle est de la tribune de Lévis. Tout comme sa parenté, sa parente et l'Isabète. Donc, Marie étant Lévis, le Jésus qui sort, lui aussi devient Lévis. Selon la chair. Il est Lévis et non Judas. Puisque il n'y a pas le sang de Judas en lui. La semence de Judas n'est pas en lui. David, à quoi avoir là-dedans? Joseph est de la lignée de David. Joseph est de la lignée de Judas. Et Joseph n'a pas eu de rapport sexuel selon les bibliothèques classiques avec Marie pour avoir votre faux Jésus. Donc, voici la Bible, votre propre Bible qui confirme que Jésus n'est pas de la lignée de David. Donc, il n'est pas de Judas. d'arrêter de faire croire aux gens que le lion est de la tribune de Judas. Tout ça, c'est faux. C'est le christocentrisme. Point. Donc, on poursuit. Là, c'est toujours la phase 1 sur le mensonge de sa naissance, de sa généalogie. Déjà, il y a un gros mensonge. On vous fait croire que c'est le lion de la tribune de Judas. Il n'est pas de la tribune de Judas. Donc, il ne peut pas être le lion de la tribune de Judas. Donc, on poursuit. Ça s'appelle le christocentrisme. Vous voyez? Christocentrisme, c'est quoi? On vous dit, c'est une expression de la doctrine chrétienne qui place le Christ au centre de la théologie et de la spiritualité. C'est ce qu'ils ont fait avec ce Jésus-là. Et ça, c'est fou.